Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président Mamadou Bouhari, de retour au Nigeria, s'est adressé à ses compatriotes. Dans son discours à la Nation, retransmis ce lundi 21 août, le chef de l'État s'est voulu rassurant. Deux jours après les manifestations, violemment réprimées par les forces de l'ordre au Togo, la vie reprend calmement son cours. Et ce, malgré un climat politique qui a toujours aussi tendu, vous le verrez, chez le secteur informel, occuperait 90% de la population active en Côte d'Ivoire. Un acteur majeur dans l'économie ivoirienne qui toutefois ne paie ni impôts ni charges sociales. Mais d'abord, le président nigérien, Mamadou Bouhari, s'est déclaré très heureux d'être de retour à la maison ce lundi lors d'un discours à la Nation marquant son retour au Nigeria. Le chef de l'État a remercié ses compatriotes pour leurs prières. Il a appelé à l'unité et réaffirmé sa volonté de lutter contre le terrorisme. Toutefois, pas un mot sur son état de santé. On l'écoute. Je demande aux services de sécurité de ne pas se reposer sur les succès obtenus au cours de ces 18 derniers mois. Les terroristes et les criminels doivent impérativement être combattus et détruits afin que nous puissions vivre en paix et en sécurité. Par conséquent, nous allons renforcer la lutte non seulement contre les milices de Boko Haram, qui tentent une nouvelle série d'attaques et d'enlèvements, mais aussi contre les violences ethniques alimentées par des politiciens. Nous allons combattre tous ces fléaux. Retour au calme au Togo après les manifestations réprimées par la police. Ce samedi, à l'appel de l'opposition, ils étaient des milliers rassemblés pour réclamer des réformes politiques, notamment le retour à la constitution de 1992 et le vote de la diaspora. Ces manifestations à travers le pays ont fait plusieurs victimes et des arrestations. Deux jours après, le calme semble être revenu à l'aume et la capitale. Les commerces sont repris et la circulation est normale sur tous les axes. Des forces de l'ordre sont toutefois visibles à certains endroits de la capitale. On fait le point avec notre correspondante sur place, Aimee Fakofi. Il faut dire que depuis samedi dernier, après l'heure entre les forces de l'ordre et les manifestants du Parti national san-africain, on semble un retour à la normale. Tout est calme, à présent, allommé. Les manifestants arrêtés, pour l'heure, n'ont pas été libérés. Mais le président du Parti national san-africain demande à ce que ces personnes soient libérées, mais rien pour l'instant. Du côté de la police nationale, on annonce une information judiciaire à l'encontre du TNP. Enfin, à peu près c'est comme ça que la situation se présente actuellement. Il faut dire aussi que du côté des défenseurs des droits de l'homme, ils dénoncent l'acte des forces d'ordre à qui ils avaient espéré encadrer les manifestants. Pour eux, c'était le devoir de force d'ordre d'encadrer ces manifestations pour que ça ne dégénère pas. Pour l'heure, il n'y a plus de déclarations de la part des autorités toboleuses. Alors que la République démocratique du Congo fait dans l'attente d'un calendrier électoral, une nouvelle candidature s'est déclarée. Il s'agit de Monique Kamukunamutombo, candidate indépendante. Elle a annoncé sa volonté de succéder au président Joseph Kabila. Rencontre avec notre correspondant Jacques Mboka. C'est la première femme candidate déclarée à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. À la tête d'une plateforme composée d'associations et partis politiques, dénommée RD Congo Nouvelle Horizons, lancée à Kinshasa le vendredi 18 août 2017, Monique Moukuna, une inconnue sur la scène politique congolaise, estime être le meilleur choix pour succéder à l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Selon la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre, ces derniers ne peuvent plus briguer un troisième mandat à la magistrature suprême. Vous vous dites que c'est peut-être un pays qui veut nous imposer cette femme. Peut-être que c'est le gouvernement ici en RDC qui veut nous imposer cette femme. Je vous réponds que ma force vient parce que j'ai travaillé à l'intérieur, j'ai vu le potentiel de la RDC. Cela fait 11 ans que je travaille à l'international. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se comparer à notre pays. C'est pour cela que j'ai besoin réellement du peuple congolais. Ne laissez pas d'autres personnes me soutenir. C'est vous qui devez soutenir ça. Alors que le pays est dans l'attente d'un calendrier électoral pour des élections qui risquent n'est pas à avoir lieu dans les délais convenus dans l'accord du 31 décembre 2016, la candidature de Monique Moukouna suscite des questions, notamment celle de savoir si la RDC à l'instar de nombreux autres pays du monde est prête à avoir à la tête de l'État une femme. Dans le contexte congolais, il est difficile aujourd'hui pour les Congolais de confier la gestion du pays à une femme. Moi, je pense que les ambitions peuvent être là en attendant que le moment voulu n'arrive. Parce que les Congolais peuvent se décider de le faire si le Congo devient stable. Née à Koloisi vers 1974, Monique Moukouna travaille comme représentante dans 11 pays d'Afrique de Antazer Afrique BVBA, une multinationale belge basée à Anvers en Belgique. Elle ne juge pas prudent de dévoiler son programme électoral à ces stades, mais croit que sa volonté de changer l'image de ces pays est le meilleur atout. Elle mise sur l'électorat féminin, qui représente plus de 55% de la population, mais aussi sur tous ceux qui veulent changer les systèmes en place lors de la prochaine présidentielle, qui, insiste-t-elle, doit se tenir en décembre 2017. Le secteur informel occupe une place importante dans l'économie ivoirienne. Il occuperait près de 90% de la population active. Mais comment réorganiser ce secteur qui ne paie ni impôts, ni charges sociales ? Il demande réponse dans ce reportage d'Olivier Kona. L'économie ivoirienne est caractérisée par la prédominance du secteur informel et du secteur agricole. Cette structure de l'économie a un impact sur le rendement fiscal. Il faut transformer l'économie dans le sens d'une industrialisation et de la formalisation du secteur informel. Les grandes entreprises représentent 80% de recettes fiscales qui se sont élevées à 1 821 milliards de francs CFA en 2016. Les petites et moyennes entreprises constituent une part d'environ 15%. Il est question de trouver les moyens d'imposer le secteur informel qui emploie la majorité de la population active. L'informel contribue à peu près entre 80 et 90% de l'emploi. Ce qu'on pourrait faire, c'est d'abord de leur faciliter les procédures pour être formels. Il faut alléger les procédures, les documents à produits pour entrer dans le secteur formel. Ensuite, il faut leur donner des avantages fiscaux. On peut dire sur deux ans, trois ans. D'abord, d'un premier temps. Et quand ils seront maintenant bien formalisés, on pourra maintenant penser à les imposer. Les collectivités locales de l'intérieur du pays, ne disposant pas de grosses unités industrielles, mènent à des actions de sensibilisation afin d'amener leurs contribuables à sortir de l'informel. Une petite commune comme Tanda, qui veut devenir à la longue industrielle, gagnerait à avoir tous ceux qui travaillent dans certains types de secteurs à se mettre en règle pour être pris en compte dans les schémas qui vont être mis en place sur le plan industriel. Nous avons des populations aujourd'hui qui pensent qu'en allant dans la légalité, en sortant de l'informel, ils perdront de l'argent. Et puis, ça peut être de grandes structures souvent, avec de grands revenus, mais qui préfèrent rester dans l'informel pour une manière de passer entre les failles des impôts. Le système fiscal ivoirien n'est pas optimal. Il faut alléger le poids de l'impôt sur les contribuables. La Direction générale des impôts initie des réformes afin d'élargir la cette fiscale aux opérateurs économiques du secteur informel et leur permettre de payer l'impôt via le mobile monnaie. Sont qualifiés pour ce châne 2018, le Nigeria, la Libye, le Burkina Faso, la République du Congo, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun, l'Ouganda, le Soudan, l'Angola, la Namibie, la Zambie et la Guinée équatoriale. Tous rejoignent le Kenya, qualifiés d'office car étant le pays organisateur, le 16e et dernier ticket sera dessarné ce mardi à l'issue du match qui va opposer la Guinée au Sénégal. Du sport toujours avec l'afro-basket d'âme qui va reprendre ce mardi à Bamako. Mes retours sur les résultats de ce dimanche avec la rencontre dans le groupe A, Angola-Tunisie. Et c'est l'Angola qui s'est finalement imposée en 62 points contre 55. Le Mali, pays haute, s'est ressaisi en s'imposant face à la Côte d'Ivoire et le Cameroun a largement dominé la Centrafrique, 94 à 42. Et au niveau du classement dans le groupe A, l'Angola en tête, l'Angola qui devance la Côte d'Ivoire, le Mali, la Tunisie et le Cameroun. Dans le groupe B, cette fois, rencontre entre le Nigeria et l'Egypte. Le match s'est soldé par une écroisante victoire des Nigériennes sur un score de 106 à 72. Le Mozambique, quant à lui, affrontait la Guinée. Le match s'est terminé par la victoire des Mozambiquennes sur un score de 88 à 47 points. Et troisième victoire des Sénégalaises, les tenantes du titre ont battu la République démocratique du Congo, 70 contre 63, dont le classement, c'est le Nigeria, qui est en pole position avec 6 points. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.